Bonjour, Nathalie Dubella, toiletteuse à la Vallée du Var. Donc aujourd'hui de nouveau sur le centre de formation 31. Merci à Isabelle de me recevoir pour une deuxième journée. Aujourd'hui on va parler des chiens en double count. Donc double count ça veut dire double couche de poils. On a une couche primaire et une couche secondaire. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu quelle est la différence avec ces deux couches. La couche primaire c'est cette fameuse couche qui part quand vous passez le pulseur. Attendez, j'ai... Vous voyez la couche primaire à quoi ça ressemble ? C'est cette couche qui fait tout doux là, on dirait un coussin. Donc cette couche primaire là, il faut l'entretenir. Pourquoi ? Parce qu'il faut la sieste ! Parce qu'en fait, c'est elle qui va s'occuper de protéger le chien. Et la couche secondaire, c'est ce qu'on appelle la couche beauté. Donc c'est celle qui va recouvrir la couche primaire. Sur la peau d'un chien, vous avez plusieurs couches. Donc on ne va pas rentrer dans les détails profonds des profondeurs de l'extrême des abysses. Donc on a l'épiderme qui est la couche supérieure. Ensuite vous avez le derme qui est la couche intermédiaire. Et l'hypoderme qui fait partie des couches les plus intérieures. En fait, ces trois couches là de peau sont recouvertes pour les chiens en double count, de la couche après de poils. Donc couche primaire. Vous constaterez aussi que très souvent, les chiens en double count sont les chiens dits encore primitifs. Les moins manipulés génétiquement, les plus proches de leurs origines. Donc on a tous les chiens primitifs, par exemple Daldi, les Choucho, les Spitz, les Akita, Shiba, tout ça en fait. Après, voilà, de l'autre côté, on a tout ce qui est primitif nordique, Samoyed, Husky, Malamute, tous ces chiens en double fourrure. Et après, derrière, juste après, on a souvent les chiens de travail. Chien de berger, chien de travail. Berger allemand, du collé, du berger australien. On a du Shetland, on a des Borders, on a après du Golden aussi, Terre d'Urène. On fait tous les chiens qui, en deuxième ligne, sont encore en chien de travail. Donc en fait, ces chiens-là, qui sont moins modifiés, on va dire génétiquement, parce que quand on prend une caniche, on est sur de la production et sur très peu de phases de perte de poils. Ça pousse à l'infini, par exemple, la caniche, et ça perd très peu son poil. Alors que eux, en fait, primitifs, c'est qu'en fait, ils sont vraiment proches du climat. C'est pour ça qu'ils vont s'adapter et qu'ils ont deux couches de poils, comme leurs ancêtres dans la nature, qui étaient le loup, en fait. Et du coup, ils s'adaptant à leur environnement, en fait, modifient, changent la structure de cette couche primaire. En fait, vous avez en plus, au niveau de toutes ces couches-là, vous avez les glandes sébastées. C'est elles qui produisent le sébum. Et ce sébum-là, en fait, c'est le film hydrolipidique qui vient gainer, au-dessus de l'épiderme, qui vient gainer, en fait, ce film hydrolipidique et qui vient, en fait, jouer son rôle au niveau de la couche primaire. Est-ce que vous suivez tout ce que je vous explique ? Et ce film lipidique, il est très important, parce qu'en fait, c'est lui aussi qui va réguler, en fait, la production de fourrure et les parasites ou pas les parasites. Donc, et c'est pour ça que je dis toujours ne pas tondre la couche primaire sur les chiens en double coat, parce qu'en fait, à la racine de notre épiderme, on a des muscles horipilateurs ou muscles épidermiques, vous les appelez comme vous voulez, et c'est eux, en fait, qui vont relever cette couche primaire. Une fois que c'est tondu, cette couche primaire, malheureusement, les muscles ne sont pas trop fiés et après, ils ne jouent plus leur rôle. Donc, quel est le rôle de cette couche primaire ? C'est simple, protéger du froid, protéger de la chaleur, être imperméable. Et si c'est coupé une fois, c'est irréversible ? Alors, on peut réussir à rattraper une fourrure qui a été tendue une première fois, mais ça va être très compliqué. Et on a des protocoles très longs, et en fait, on va devoir réhydrater en profondeur derme et épiderme, les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as détérioré ta couche primaire, et c'est elle qui est indispensable au bien-être du chien. Donc, en fait, si jamais ça s'éteint, t'appuies là-dessus. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ah, voilà, ça va. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre soin de la couche primaire et de prendre soin aussi des couches de la peau. C'est pour ça aussi que je dis de ne pas décaper les chiens. Quand je vous dis, ne faites pas 12 shampoings ou ne faites pas des shampoings abrasifs, regardez la qualité de votre cosmétologie. Parce qu'en fait, si vous décapez votre chien et que vous n'hydratez pas ces deux premières couches, elles vont se mettre en alerte. Donc, d'elles-mêmes, elles vont crier alerte, elles vont surproduire pour pouvoir remettre le film hydrolipidique. Donc, vous allez décaper, vous allez dire je nettoie en profondeur. La peau, en fait, les glandes, elles vont dire oh my god, il n'y a plus de film. Très bien, on reproduit. Et donc là, on va reproduire et on va avoir un chien qui va être en production de sébum et on va avoir un chien avec du poil gras. Du coup, la couche primaire va se sentir étouffée parce que trop de production de sébum. Et en fait, tout ça, ça va être déréglé. Donc derrière, on a soit des alopécies, poste tonte, parce qu'effectivement on a tondu et qu'on a détérioré, on est rentré dans la couche primaire. Soit, en fait, on a un dérèglement de toutes les glandes et donc de tout le derme et l'épiderme. Et ça peut aller jusqu'à l'hypiderme. Il faut savoir que quand on met un soin à base d'ozone, quand vous faites un soin à base d'ozone, jacuzzi, vous rajoutez de l'ozone, vous descendez jusqu'à l'hypiderme. Donc les couches les plus profondes. Donc c'est super intéressant quand on peut récupérer certains cas qui sont vraiment très abîmés. Donc c'est pour ça que dans les races en double-cout, je dis toujours on met en pré-masque. Avant de travailler le poil, en fait, moi je mets en pré-masque. Vous mettez ce que vous voulez. Tant que vous hydratez et que vous nourrissez la peau. Et pareil, si on a des glandes sébacées, souvent on a sur ces chiens-là, à la base de la queue, les glandes qui surproduisent, ça fait comme des points noirs, etc. En fait, c'est qu'on a un dérèglement des glandes sébacées. Au lieu de décaper, en fait, graisser à l'inverse, on prend la glande au niveau de la glande et on graisse. Le mal par le mal. Et en fait, on graisse. On graisse, on graisse, on graisse. Et donc là, la glande se retrouve saturée et arrête de produire. Elle se dit, ah ok, c'est bon, c'est saturé, c'est bon, j'arrête de produire. Et c'est comme ça qu'on récupère. Après, c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup l'huile de coco bio. Vous la trouvez partout, dans tous les commerces. Ça, c'est pas juste spécialiste. Vous pouvez l'utiliser sur vous aussi. Et l'huile de coco, en fait, c'est vraiment, ça hydrate, ça nourrit, c'est un antibactérien. C'est vraiment, c'est... Ouais, pour les cheveux, je fais la même chose. Je fais des masques, les cheveux. Il y a des fois, je... Bon, c'est ma vie, c'est bien. Je ressemble à une frite. Je fais masque cheveux, masque figure, masque corps. Mon chéri me dit, tu payes. Mais du coup, ça nourrit. Je cuisine à l'huile de coco. Après, j'ai de l'huile de coco partout. Cuisine, salle de bain, salon, toilette, l'étage, elle est partout. Au CFA, j'ai l'huile de coco partout. Donc, hydrate à mort. En pré-masque, parce que l'huile de coco, en après-shampooing, c'est mort. C'est mort, vous allez rincer douze fois. Et avec, justement, un démêlant. Ensuite, on a des huiles essentielles. Alors, faites attention, c'est l'essentiel des carnivores. Vous avez des huiles qui vont protéger les glandes sébastées, comme le ginkgo. Vous avez le ginkgo biloba. Vous savez que l'origine du ginkgo biloba, ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, quand on a eu Nagasaki et Hiroshima. Ce sont les seuls arbres japonais qui ont réussi à se régénérer, malgré l'attaque nucléaire. Donc, en fait, le biloba régénère les cellules. C'est utilisé pour Alzheimer. Ça n'a pas été vraiment prouvé, mais ça aide à... Ceci, ça a été prouvé. Ah, ben voilà. C'est parce qu'en fait, là-bas, on a une infirmière. Et elle ne veut pas être filmée. J'aime bien le riz. Mais voilà. Et donc, c'est vrai que le fait de le mettre aussi dans nos préparations, c'est quatre gouttes, on n'allait pas mettre des tubes complets, ça aide à régénérer les cellules. Donc, sur des chiens qu'elles voient régulièrement, qui viennent régulièrement, en pré-masque, en fait, vous mettez ça. Et pareil, l'huile d'olive au zoné, c'est un antibactérien naturel. Donc, en fait, on enlève dans le pré-masque, on hydrate, on nourrit, on protège les glandes sébacées et on transmet un antibactérien naturel. Donc, en fait, avec tout ça, vous vous occupez vraiment de la peau. Et après, vous verrez que vous pouvez raccourcir votre couche secondaire sans souci pour pouvoir apporter, on va dire, un bien-être à l'entretien du chien chez son maître. Parce qu'il faut savoir que tous ces chiens en poil, bergers australiens, qui sont... Mais pas du bordel, on n'entend plus que lui. Oui, c'est lui qui fait bordel. Il a dit, je vais aller pour me lait. Et il faut savoir qu'on nous demande de raccourcir des chiens qui, au standard, ne doivent pas se couper, comme les Yorks, comme les Shih Tzu, comme les Lasachos. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont horrifiés en se disant, ah ouais, nous, on raccourcit les double-couts. Alors, on peut raccourcir les double-couts, mais faisons les choses intelligemment. Prenons pas une tondeuse et prenons pas une 10 de A à Z ou en disant au client, ah non, je raccourcis pas, vous n'aviez qu'à pas prendre cette race-là. Non, faisons les choses intelligemment. Il y a quelques temps en arrière, on nous aurait dit, quand on a démarré, il a coupé un Shih Tzu. Ah non, le Shih Tzu, ça, ceci, ça, cela, il faut mettre en papillote. Vous n'aviez qu'à prendre un jack au sol. D'accord, maintenant, proposons à nos clients des intermédiaires dans les coupes et dans l'entretien du chien si, effectivement, ils n'ont pas, de par leur vie, le temps nécessaire pour brosser, laver régulièrement leur chien, etc. Donc, en faisant des choses correctement, en hydratant bien, en nourrissant correctement la peau, le derme, l'épiderme, la sous-couche, la couche primaire, on continue à avoir des chiens qui muent, on continue à avoir des chiens qui sont bien en poil et en peau et on raccourcit le client, il se retrouve avec, effectivement, des chiens plus faciles à entretenir au quotidien. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez des questions ? Ça repousse comme à l'origine, parce qu'en fait, ta couche secondaire, elle est juste là pour faire joli et recouvrir ta couche primaire. C'est tout. C'est tout. Donc, ne sois pas inquiète. Elle stresse parce que je vais lui raccourcir son chatelande. Donc, du coup, elle fait cacabou. Donc, du coup, on peut la montrer. Voilà, c'est elle. Et d'ailleurs, son chat est en train de faire ici. Non, ce n'est pas le mien. Ah non, c'est bien sûr, c'est sûr. Donc, je vais vous montrer comment on va un petit peu... Donc, c'est pareil sur le speech. En fait, on arrive et on vous dit, oui, je voudrais raccourcir. Je veux la coupe-boue. Je veux le machin. Je veux le truc. Si vous arrivez à tenir ce discours et si vous arrivez à expliquer aux clients ce que je viens de vous expliquer, donc, n'hésitez pas à prendre en photo ce que je vous ai dit. Et bien, en fait, vous pourrez donner les bonnes explications du pourquoi, du comment on fait ceci ou on fait cela ou on ne fait pas ceci ou on ne fait pas cela. Alors, pour ça, j'ai besoin d'un grand peigne d'un petit peigne d'un droit d'un grand sculpteur et d'un petit sculpteur pour mes finitions. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, en fait, on est en production donc on n'a pas vraiment de sous-couche. Alors, elle est là. Ben, venez ! Vous voyez ? La première, donc là, on est sur de la sous-couche et là, on est sur de la couche secondaire. Non, tu n'en as pas énorme. Mais en fait, là, on est en production. Là, ils ont bazardé toutes leurs couches d'été et là, ils sont en production pour la couche d'hiver. Donc, en fait, c'est cette couche qui est un peu feutrée. Et oui, là, en fait, ton chien, il l'a entretenu correctement et tu vois, ta couche primaire, elle est là. J'espère que vous arrivez à voir. En fait, tu peux la couper, je crois, là. Tu vois ? Excuse-nous, on n'était pas là. Tu peux recommencer ? Bien sûr, je peux. Alors, ma couche primaire, en fait, c'est celle qui est là, qui est pour frouteuse. Donc, il n'en a pas beaucoup parce qu'il est en production. Donc, en fait, tu vois, la couche secondaire, elle est là. Et ta couche primaire, c'est vraiment celle qui est là. Alors, elle est toute bébé, là. Elle est toute bébé, toute fine parce que c'est une couche, c'est une ancienne couche d'été qui est partie. Donc, là, on va être en production. Tu vois, elle est là, en fait. Vous voyez cette différence, là ? Donc, là, on est en production de couche d'hiver. Voilà. Donc, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que c'est... Toi, tu n'as rien. J'aime bien, tout le monde attrape ses chiens pour aller vérifier les couches. En fait, plus les chiens vont être en extérieur, plus ils vont produire. Parce qu'ils vont vraiment s'acclimater à... Ils vont vraiment s'acclimater, en fait, à ce qui se passe en extérieur. Pourquoi ? Parce que dans nos maisons, la température est vraiment régulée. L'hiver, ils n'ont pas vraiment besoin de produire de sous-couche parce qu'il fait 20 degrés dans les maisons. Les chiens sont peu en extérieur. Et après, on se rend compte parce qu'après, on se rend compte qu'on emmène nos chiens en extérieur genre, oh, mais c'est bon, je les emmène à la neige. Ils ont de la sous-couche, mais ils ne l'ont pas produite. Donc, comme sur les autres races... Mais vous êtes bien disciplinés aujourd'hui. Hier, vous étiez beaucoup plus sage. C'est le bordel ! Et encore, il n'y a pas eu de bel-aise, heureusement. Ah, on n'a pas eu de bel-aise ! Oui. T'as su le scolaire qu'il y a eu sur les chats perçants espagnols ? Ah non, vas-y. J'aime bien les anecdotes. Nos exposants perdaient systématiquement l'international derrière les espagnols parce que leur chasse, avec des petits nôtres, est un tout plus bel, effectivement, que les nôtres. Donc, nos déleveurs, pendant deux ans, ils sont bataillés sur la diététique, sur ceci, sur la cosméto, sur ce qu'on voudra pour essayer de rivaliser. Parce qu'au niveau génétique, ils ont découvert le secret, les chats passaient deux heures par jour en chambre froide. Non ! D'accord. Alors, moi, la seule... C'est juste ma gueule. Mais je ne suis pas étonnée. Voilà ! Tu veux jouer au foot avec... Voilà ! Tu m'as joué au foot avec le truc qui met des... T'arrêtes ! Mais c'est une honte ! Non, vous croyez ? C'est une honte ! Ils sont gaga ! Non, mais... Non, mais je ne sais plus. Ah oui ! Ah bah non ! Ils sont congelés. Ah oui ! Ah ça y est ! Alors moi, la seule chose... Tu ne fais pas toi, Isa ? La seule chose, quand on a un chien qui manque de production, quand tu vas en... Des épilations, je leur frotte les deux doigts avec des petits pois congelés. Ah ouais ? Ça n'a jamais fait ça ? Non, non. C'est trop bien. Ça fait quoi ? En fait, j'achète des sachets de petits pois congelés. Tu vois ? Comme là, les... Comme les... C'est des trucs de sportifs. Comme les petits pois, quoi ! Comme les congelés ! C'est des petits pois ! Et là, en fait, le soir, je masse mon chien avec mon sac de petits pois congelés. Je ne le mange pas. Je le remets au congélateur et j'utilise toujours le même. En fait, je vais le masser. Les petits pois, ça va masser, en fait, à l'intérieur. Et comme c'est froid... Il est épicé anti-inflammatoire. Comme c'est froid, en fait, mais du coup, ça va me produire de la... Ça va me produire du poil, quoi. Ah ouais ? Ah ouais ? Et ça ne traumatise pas. Il n'est pas en chambre froide. Il est massé. Il est content. Et vous pouvez réutiliser les petits pois quand vous avez après une contracture musculaire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On réutilise les petits pois. Non, non, ils ont été décongelés, tu vois. C'est un truc maréable, si tu veux. C'est pas dur. Oui, c'est comme les trucs en noyau de cerise. Il y en a qui te dirait « Ben, prends le truc de noyau de cerise, tu le mets au congélateur, tu le ressors et tu le remets. » Mais le petit pois, ça te fait plein de billes. C'est mieux. Alors du coup, vraiment, ça te masse. T'es serrin. T'es serrin. Ça sent bon l'urine, j'adore. Le caca aussi. Lâchez d'autres chiens. Lâchez d'autres chiens. Ouais, ouais, c'est horrible. Ils sont en train de se donner. C'est-à-dire qu'on nous a promené, ils n'ont pas fait du caca. Ils n'ont rien fait, tellement ils étaient stressés. Ils sont allés promener, quoi. Ils ont dit « Oh, viens, on fait une balade. » C'est bien que le chien, oui. Le plus vieux, il est cool, lui. Il a fait tout l'égolier. Donc là, c'est pareil. Ici, on se retrouve souvent avec des clochettes de caca. J'adore ce terme. Ou les clients vont vous dire « Oh, raccourcissez-moi l'arrière, s'il vous plaît. » Attends. Il y a un chaton. Sinon, il devait râler ton enfant. C'est pas ça. Non, elle est où ? Il devait râler ton enfant sur la table. C'est pas ce que t'as dit ? Oui, non, je vois ça. Oui. Il va râler maintenant. Ça râle quand elle est fermée. Comme tous les gosses. Oui, c'est ça. Il a raison, ça marche. Comme hier, ici. On va lui faire un petit cucu bombé. D'accord ? La culotte. Ah, plus de culotte. Il y en a marre des culottes. On string le chien. Ouais, on string le chien. Ah, poil le chien. Bon, il met la tête sur le côté. Il est content. C'est comme quand on met nos caniches en lion. Donc, du coup, on nous dit, là, pas frau aux fesses. J'ai pas une de cerveau, oui. Les cartes. Je vais avoir un truc plus beau que moi. Ça, je te mets le QLF. Je te rends compte un petit chien lion. Non, non, merci. Ça te prend mon truc. C'est vraiment bien. Je pense que je suis minoritaire à la maison. Je vais le faire. Petit pitié. Petit mignon. Petit pitié. Petit pitié. Petit pitié. Alors, vous voyez, la couche primaire, on la voit très bien sur la cuisse. Elle est là. À peu près. Ce qui a cette texture un peu différente. Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez soit utiliser la technique ciseau peigne à contre-sens. Et là, vous vous mettez au ras de votre couche. Vous êtes sûr de ne pas y taper dedans. Vous avez vu ? Ah ouais. Tu vois, tu fais ça. Tu te mets à hauteur de ta couche. Je te dis bon, mais ça, c'est cool. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? tu vois est-ce que ça va tu respires parce que je crois qu'elle était en apnée elle a eu très peur depuis tout à l'heure elle se rassure est-ce que vous entendez la façon de faire elle se rassure ah oui ça va tu coupes le pas ah oui je vois ces larmes ça va tu t'en sors bien tu t'en sors bien je suis rassurée on est sauvés tu peux revenir demain ouais je crois que on vient pour le troisième jour c'est que c'est elle après qu'il va affronter sa famille c'est mon chien ça sera un petit bébé après maintenant il va ressembler encore parce qu'il sera un bébé un bébé de 9 ans et lui là bonjour c'est pourquoi toi aussi tu veux je m'occupe de toi et lui t'es enfant décor à nous autres c'est sûr ça change ça reste naturel non mais oui ça reste naturel alors vous avez une heure et demie pour faire votre chien ça marche je vais tous vous aider et en plus on va de même pour arranger la pomme en salon vous allez mettre combien de temps pour le faire je sais pas trois jours après le bâle déjà il nous a fallu l'enfinir pour laver le bon chiné parce que c'est ce qu'ils savent pas sur la vidéo donc les copains ce que vous savez pas sur la vidéo c'est qu'en fait oh elle a fallu conduire j'ai pas écrasé c'est qu'en fait ce matin on a fait enfin elles ont fait tous les bains broches des chiens tous les débourrages et tout et du coup il est 4h voilà 3h 3h ah oui c'est la mauvaise heure donc il est 3h tu l'as décrochée pour la remettre mauvaise non tu déconnes ce matin tu l'as décrochée la pendule j'ai rêvé ou pas mais oui les pieds ne sont pas bon non mais elle était pas à l'heure elle avait une heure de moins j'ai rajouté c'est 2h vous êtes sûr que c'est la raison à la carte ah ouais d'accord bon je vous dis ça me va pas de lever à 6h le matin 25h on la remettra demain il est resté chez moi oui attends une trinchette et un ostre t'as quand même une petite différence quand même t'as pas mettre le même temps sur l'australien quoi que non avec des grands ciseaux vous allez voir non l'australien il n'y a pas grand chose en fait vous savez quoi je peux vous dégommer les lignes et coller au départ enfin vous aider ouais mais ça va être surtout l'intérieur t'as pas beaucoup sur le côté ça tombe plus je pense ouais en dessus c'est peut-être ça fait drôle aussi tu ne touches pas aux franges alors ici ouais il vaut mieux qu'il faut moi je les laisse parce que déjà que les chiens ils sont pas très étés au niveau de là le fait que tu l'enlèves on va talons aiguilles oui tout à fait avec des gros gigos de quoi ? de quoi ? il faut le laisser sans j'arrer ah oui non il ne faut pas toucher sinon on dirait qu'il est sur talons aiguilles ça dépend du style que tu veux si tu veux faire ressortir tu vois non c'est un garçon allez ouais c'est ça oui c'est vrai c'est vrai qu'il a une tête très petite pour une fenêtre il a une tête abrutie oh les méchants le but du jeu c'est que ça reste quand même naturel qu'on reste sur quelque chose de naturel oh putain j'ai pas le oh pardon j'ai dit un gros mot t'as mis ma blouse et là on finit par la sortie d'encolure le dos la sortie d'encolure en fait j'ai fait un côté je fais l'autre côté et après j'ai juste à rejoindre et du coup ça me permet de voir où j'en suis au niveau de la symétrie parce qu'ici je dois avoir la même longueur qui retombe de chaque côté vous avez vu c'est simple on fait comme ça et quoi pour le top note voilà c'est juste pour le top note ouais on laisse juste le top note non mais si tu mets pas du tiens ce matin t'es pas là non parce que j'ai raté le cours sur la symétrie là attend attend et après pour venir travailler ici alors attend vous la voyez du coup c'est vrai que ça ne fait pas couper beaucoup beaucoup mais ça change tu as l'impression d'en avoir coupé c'est faux pourtant il n'y a pas là c'est pareil tu vas avoir une production de soukou soukou j'ai compris régresser c'est retourner en arrière c'est pour ça que je ne comprenais pas Il y en a qui disent que donner de l'huile de saumon, tu peux mélanger ? Alors, j'ai mis pareil une fois un post sur ma page Facebook où en fait, je donne les mêmes choses que quand moi je prends les sports, les oméga-3. Alors, excuse-moi chaton, ta mère a laissé une bourre. Ah oui, ça il n'aime pas. Il a eu peur et c'est en dessous, c'est un garçon quand même. C'est un garçon, il a vu approcher les ciseaux, là il fait peur. Il a dit qu'on voulait le mettre dans le talerou. Du coup, il a dit, oh c'est débile. Donc en fait, je donne à ces changements de saison, alors surtout celles d'automne où en fait, c'est là qu'ils en perdent le plus. La nature redescend sa sève de ses arbres au niveau de l'automne et de l'hiver. C'est ce qu'elle fait naturellement. Donc pensez que nous, nous ne sommes que produits de nature. Donc en fait, on est exactement sur le même point. Les arbres perdent leurs feuilles et la sève commence à se remettre sur le centre pour les organes vitaux. Donc le tronc et nous le corps intérieur. C'est pour ça qu'on perd nos cheveux, qu'ils perdent beaucoup plus leur poil sur l'automne. Le printemps, on perd à foison, mais derrière, on reproduit tout aussi vite. Parce qu'on a l'été. Oui, mais tu as vu derrière, tu as un poil en dessous qui repart aux deux plus belles. Si bien que si tu as un printemps qui n'est pas tout à fait installé, il y a des clients qui te disent, je ne comprends pas Nathalie. Ils repèrent. Vous l'avez vu il y a un mois, mais ils repèrent. Avec des Sibériens, ça le refait en juillet. Parce qu'en fait, on est en pleine, on va dire, euphorie dans la sève. La sève qui remonte dans les arbres, qui reproduit. Donc en fait, on reproduit, donc on refait une mue. Et après, on arrive à l'automne où en fait, là, c'est ce que tu vois là, c'est qu'on perd, mais on produit très léger. Et arrivé au premier froid, là en fait, du coup, là on se met un peu au repos, on se concentre sur l'intérieur. Et après, frac, on repart et on réactive sur de la production hivernale. Et donc, l'huile de saumon, là, on commence à donner du corps ? À l'automne, non ? À l'automne, l'huile de saumon, alors qu'à l'automne ? Moi, je pars du principe que je le donne sur l'automne, beaucoup sur l'automne et sur le printemps. Parce que le corps est très stimulé. La fourrure est très stimulée en fait, on demande. Après, si maintenant, vous mettez beaucoup de, vous faites vos chiens avec des soins réguliers, donnez vraiment sur l'automne. Vous faites une cure sur l'automne. Il faut penser à hydrater aussi. Parce qu'on pense à hydrater l'extérieur, on pense rarement à hydrater l'intérieur et à nourrir l'intérieur. Or, l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez des compléments d'oméga-3 que vous prenez en pharmacie ou chez les sportifs. Moi, je prends. Parce que la sardine, j'avoue que ça ne sent pas très trisome après. Vous êtes pas en prémence ? Non, non, mais la sardine à manger. Pas la cocotte. Mais je préfère l'huile de cocotte. Et quand tu parlais de l'huile de coco, tu peux mélanger l'huile de coco. Tu avais parlé d'huile essentielle de l'huile de ginkgo biloba. Voilà. Tu peux tout mélanger ensemble pour faire une pré-masque ? Oui. Regarde sur une de mes vidéos d'ailleurs. Je montre pas mal de choses. D'accord. Où tu mélanges. Est-ce que tu peux rajouter la ratée ? Le titré est un très bon antibactérien. Oui, je le sens. Je veux le sens. Donc là, on attaque les finitions. Donc, vous avez vu la construction de mon chien ? Voilà. Enfin, je veux dire dans le sens où c'est rapide. C'est... Le nez, on fait un déceint ? On fait un déceint. Un déceint. On va confisquer mes feutres pour la qualité de mes dessins. Je suis sûre que ça vienne là. Elle aussi boucle celui d'hier. Bah ouais, je sais. Elle joue un peu trop à Minecraft à mon avis. En fait, je vais commencer mon tour de pâte. En premier, je tape mon angulation. Ok ? Au niveau de mon hygiène. Et ensuite, je remonte. Je remonte. Je remonte. Ici, si j'ai une angulation arrière, j'ai une angulation avant. Est-ce que vous la voyez ? Oui. Parce que je vais y en arrondir. De façon à ce que quand je me mets là, j'ai un arrondi qui passe dessous et qui ressort en extérieur. Donc, je viens en mouvement. Donc, l'angulation, elle est là. Et en fait, je vais venir travailler. Tac, 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 tac. Pas trop quand même. Je suis tellement bonne en dessine. Mais en dernier, je travaille ici. Et ici, je le travaille comme ça, en n'oubliant pas de creuser mon angulation, qui est ici. C'est good ? So good, alors ? Donc, on finit la canadienne. Je pense que quand je regarde mon chien de profil, tu peux s'équilibrer. En tout cas, je vais vous montrer. Je me montre rien. Je pense que je ne vais pas faire la canadienne. Je pense que je ne vais pas faire la canadienne. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient travailler le dessus de la pâte, qu'on n'ait pas des petits poils qui sortent ou ils ressutent. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors, on secoue la queue ? Toujours secouer les queues. Là, je me dis que je fais un sapin de Noël. Ici, j'ai un manque de poils. Oui, je coupe les extensions. Oh, pardon, excuse-moi. Et la base, là, il couche pas, hein ? Oui, parce que t'as un point, t'as ta couche, mais j'y vois rien. C'est le bordel. Voilà ! Tu vois, on a les points de fourche, ça va pas, hein ? Oh là là, ça va pas. De quoi ? Je vous referai une autre vidéo sur ça, sur ce qu'elle vient de dire. C'est très intéressant. Il faut que je m'en remette là. Au secours. C'est moins 45 ans qu'on dit le contraire. C'est pas par rapport au sébum de la peau qu'on en a, mais justement, c'est tout. Alors, alors, attends, la question est très pertinente. On va reprendre pile bédue, le cours de dermato. Regarde, regarde. Le fait d'hydrater les couches de ta peau, évite que tu décapes, donc sur production de ces baumes, tu hydrates, tu peux relaver. Soin, shampoing, soin. Et là, une fois par semaine, sans souci. Et si tu fais que shampoing, par contre... Ah ben non, mais on l'a pas envie. On a arrêté, on a dit, on arrêtera. La cosméto en même temps que la dermato. Ouais. Moi, quand j'étais jeune fille, on m'a appris qu'on se lavait les cheveux qu'une fois par semaine. Et encore pas quand on avait ses ragnagnas, parce qu'on sait jamais, ça peut nous rendre chauve. D'ailleurs, vous avez remarqué de plus, j'en ai effectivement absolument aucun poil. Voilà, j'ai fait des économies en esthéticienne. Non, non, mais ça, à l'époque, on l'avait aussi avec du savon de Marseille. Voilà. On a un tout petit peu évolué en cosméto aussi. On peut laver toutes les semaines à condition d'utiliser... Mais moi, mes chiens sont lavés trois, quatre fois par semaine, les miens. Tous. Tous, toutes les races. Mais je n'utilise pas le même produit pour chaque chien. Je n'utilise pas le même produit toute l'année. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut obligatoirement utiliser le soin pour hydrater, pour pouvoir laver. Si on n'utilise pas de soin, il n'y a que le shampoing seul et le décapte. Il ne faut pas le décapte. Le shampoing seul et le décapte. Moi, je donne toujours cet exemple. Quand on se fait des gommages, quand on se fait des gommages de visage ou des soins de visage, en fait, on a la peau qui brille. Et le lendemain matin, si jamais on ne réhydrate pas, on a produit du sébum terrible. Bien sûr. Alors qu'on fait justement un gommage. N'est-ce pas que tu fais des gommages ? Oui, oui. Bon, très bien. Tu fais un gommage et après, derrière, tu réhydrates. De façon à redonner à ta peau et que les glandes sébastèles, du coup, ne se sentent pas agressées et puissent reproduire son sucre. Voilà. Moi, je me fais des gommages et après, vous allez tous avoir sur le goût. Des gommages et après, derrière, je réhydrate l'huile de coco. Il ne faut pas chercher à décaper. Il faut nourrir en permanence le poil. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas décaper. Non. Jamais. Et de toute façon, quand on fait un pré-masque comme ça sur le poil sale et sur le poil sec, tous les pores de la peau et les cuticules sont ouverts. Les fibres du poil en eux-mêmes. Donc, c'est là que la saleté rend. D'ailleurs, on l'a remarqué sur des chiens blancs. Il y a des chiens blancs qui finissent à force d'être lavés avec des super shampoings bleus. Oui. Ils sont jaunes. Ils sont jaunes. Ils sont jaunes. Et le poil devient poreux. D'accord ? Alors, le chien, il arrive et il est gris, noir, de pollution, etc. Le poil est devenu poreux. Le poil est en salle. Toutes les cuticules et les pores de la peau sont ouverts. Cuticules du poil et pores de la peau. Donc là, en fait, le soin hydratant et nourrissant se glisse à l'intérieur. Donc, il se met dans toutes les cuticules. Donc, il se faxe comme ça. Et donc, en fait, ça pose. Il reste là. Et toi, tu vas rincer une première fois. Donc, toutes les cuticules de ton poil vont se refermer. Les écailles de ton poil vont se refermer sur le soin. Donc, lui, il va rester à l'intérieur. Elle, elle se ferme et elle se colle. Et après, tu remets un coup de shampoing. Mais comme tu as refermé les écailles et quand tu as rincé tout l'excès de saleté, il est parti. Parce qu'il y a le soin qui est rentré. Je prends la place de la saleté, moi. Elle dégage. Elle le pousse. La saleté, elle s'en va. Tu mets juste un shampoing. Le soin, il reste. D'accord ? Et après, tu refais un soin. Tu refermes toutes les écailles. T'emprisonnes le reste de soin entre tes écailles. Et là, du coup, tout le monde, il est content. Et la saleté, elle ne vient pas. Il en remet un film par-dessus qui protégera de tout. Voilà. Donc, soit tu remets un film que tu auras un sport, tu remets un coup de produit. Soit le fait d'avoir mis ton soin et d'avoir juste donné un coup d'eau, un soin léger, en fait, tu remets un coup d'eau, donc tu refermes les écailles. Tout le monde, il est content. Et ton poil, il n'est pas pourré. Et il est nourri. Et en fait, tu gagnes du temps. Parce que tu ne fais pas trois shampoings. Et en même temps, vu que tu as refermé tes écailles, vu que du coup, ton poil sèche plus vite, ce n'est pas tout ouvert. Si tu jettes des trucs sur du cactus, ça va être chiant à enlever. Si c'est imperméable, ça part tout seul. C'est pareil pour l'eau. Tu as refermé toutes les écailles, parce que ton poil, il est gainé à la fin. Eh bien, en fait, si tu veux, c'est lisse et l'eau, elle glisse et ça sèche plus vite. Parce que si c'est tout ouvert, ça rentre et tu tiens. C'est pas le soin sur tous les chiens. Systématiquement. Et tu sais que les poils courts doivent être encore... Même les poils rables. Encore plus hydratées. La peau est protégée, elle est beaucoup plus exposée au soleil, à la pollution et autres. Donc du coup, elle va être plus agressée. Sur ton stafi, tu hydrates encore plus et tu ne vas pas contre-sens parce que tu ouvres le bulbe et en sachant que c'est du poil dur, du poil court et du poil dur, tu ouvres aux bactéries. Toujours dans le sens du poil. Encore plus quand c'est du poil de... Ah, bien sûr. Parce qu'il a quoi, c'est des allergies ? Il est allergique au squam de pollinène. Non, c'est sympathique. Ça se désensibilise bien. Je l'ai fait et sur le squam de pollinène, ça marchait, mais pas sur les acariens. À partir du printemps et tout l'été, ils recommencent à faire le mission commando dans le jardin pour se gratter. Le canapé des avant-arrière, donc en fait, on... Du miel sur les lésions. Oui, du miel, oui. Les applications de miel sur les lésions et les rinçages au titri. À un moment, la force, elle va lui acheter des côtes de mètre et puis ça se lâche. Et oui, parce que du coup, elle lui nettoie à chaque fois, ça lui enlève les allergènes. Je croyais que le fait qu'il se lèche, ça a infecté encore plus. Non, par contre, il n'y a pas une paix. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'irritation cutanée vient d'une exposition à l'allergène. À l'occurrence, c'est à les acariens. Donc la solution pour terre, c'est la suppression de l'allergène. C'est pour ça que les chiens qui sont allergiques à ce genre de choses, on préconise des rinçages. Si tu ne le fais qu'en entretien et que le client te dit juste un bain brush, en fait, fais du réparateur ou de l'argan ou de l'aloe vera. Argan, ça va nourrir. L'aloe vera, ça va hydrater. Réparateur, il y a de l'algue à l'intérieur, ça va réparer les écailles du poil. C'est juste trois subtilités qui sont différentes. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Il est très, très beau. Est-ce que tu y touches ? Non, je ne vais pas y toucher. En fait, plus je vais aller tripoter dans ses oreilles, et plus on va ressembler à un âne. C'est ça. Donc là, on tape déjà, on capte TPS. Mais oui ! Mais oui ! Mais du coup, on ne va pas aller raccourcir quoi que ce soit, tu vois. On va laisser ses petits bains. Les papillons, les couilles, tu vois. Le chien allergique, c'est quoi ? C'est un staph ? C'est le staphier, ouais. Vous le rincez tous les coups. Est-ce que du coup... On va le faire le bain, on va le faire tout... Est-ce que c'est un bain ? Alors, j'ai deux mois à peu près quand j'ai le temps. En période où il a particulièrement des soucis, rincez-le deux ou trois fois par semaine. J'ai dit rincez pas. Vous ne voulez pas shampoiner juste... En fait, l'idée, c'est de retirer les acariens là-dessus. Ouais. D'accord. Rincez le basse et l'eau à l'eau le plus souvent possible. Et on va y avoir... Mais j'ai le simple fait de le rincez, vous allez lui enlever la poussière et donc les acariens qui sont là-dessus. Donc, vous allez réduire les réactions. Ça te va ? Elle est magnifique. Alors, du coup, t'avais peur ? T'as moins peur ? Non, ça va. Ça va, je suis soulagée. Allez, go les filles. Bon, merci d'avoir suivi ma vidéo. Ma vidéo. Ma vidéo. Comme d'habitude, vous avez le droit de liker, partager, commenter, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501